Les gars, aujourd'hui, préparons-nous pour le prochain mouvement majeur qui est plus qu'imminent pour le Bitcoin. Des choses très importantes à vous dire aujourd'hui, les gars, dans cette vidéo. Vraiment, le gros sujet de la vidéo, c'est que d'ici les 24 à 48 prochaines heures, on va avoir énormément de volatilité. Vers où va nous mener ce mouvement du Bitcoin ? Eh bien, aujourd'hui, c'est de ça dont on va discuter. Je vais vous dire tout ce que vous devez savoir pour vous préparer au mieux en ce moment si vous êtes dans l'espace crypto. Alors, bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes noué sur cette chaîne, alors je suis sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir sur l'intervalle de 4 heures, les gars, c'est qu'on a eu un joli petit rebond. On est juste ici, actuellement au-dessus du niveau clé des 68 500 dollars. On essaye de franchir cette résistance. En fait, sur le journalier, on n'est jamais tombé en dessous de ceci. Donc, c'est vraiment un point important à tenir ici pour le Bitcoin qui a l'air assez intéressant. Si vous regardez le graph de 2 jours, vous pouvez voir qu'on est toujours bien au-dessus des niveaux de support clés ici. Là, pour le coup, ce serait les alentours des 65 000. Si jamais on devait avoir une autre grosse chute, alors ceci va se comporter comme un support. Vous pouvez évidemment compter sur 68 500 dollars. On a 66 700 également de ce côté. Donc, tout se présente toujours pas trop mal pour le Bitcoin, les gars. Si vous avez regardé mes 3 ou 4 dernières vidéos, vous savez exactement comment vous préparer au prochain mouvement majeur. On va avoir de la volatilité en fonction des probabilités de savoir qui va gagner ces fameuses élections américaines. Voilà, c'est en train de se produire à peu près maintenant. Dans seulement 11 heures, ça commence, je pense. On risque d'avoir des grosses fluctuations en fonction des nouvelles qui vont sortir au fur et à mesure. Donc, très important. Mais aussi, j'ai hâte de voir ce que ça nous réserve à juste. Assurez-vous de ne pas vous faire liquider. Tant qu'on est sûr de rester sur notre position, la stratégie trading va sûrement faire un travail fantastique pour capturer la volatilité en imprimant simplement davantage de bénéfices actuellement le profit de 8 400 dollars. Donc, la volatilité ici fait augmenter ce chiffre, ce qui fait plaisir. Ça signifie simplement que ça génère de plus en plus à chaque fois. Tant qu'on revient au point précédent, ce qui, selon moi, de toute façon va se produire à un moment donné. On doit remonter jusqu'au niveau qu'on a déjà atteint. Et voilà, au final, ceux-ci vont simplement générer davantage de bénéfices que si on avait, eh bien, juste augmenté en ligne droite. Donc, voilà, tout va bien. La stratégie est en place. Encore une fois, moi, je sais exactement comment je vais réagir aux différents résultats qui se produisent. Ce qui signifie que, eh bien, si Donald Trump gagne, tant mieux. Je m'attends à une hausse. Si Kamala Harris gagne, je m'attends à ce que le marché ait une petite chute assez soudaine. Mais ensuite, recommencer pas trop tard à réaugmenter. Les marchés aiment la certitude. Et s'il y a quelque chose qu'on obtient après l'élection, c'est au moins une certitude. Donc, quelle que soit cette fameuse certitude, qu'il s'agisse de Trump ou de Harris, ce sera toujours une bonne chose au plus, on va dire, au moyen, long terme pour les marchés. Voilà, le marché a peur actuellement. Donc, tout va réagir en fonction de ceci. Essentiellement, tout est sur le fil. Les gens réagissent au quart de tour. Tout le monde essaye de jouer avec le marché. Tout le monde essaye d'être plus intelligent, de prédire ce qui va se passer. En ce qui me concerne, je préfère me détendre un peu. Je m'assure juste de ne pas me faire liquider. Profiter de la volatilité. Voilà, on est juste prêt pour faire nos gains. Pour les marchés traditionnels, sur le journalier, vous pouvez voir un petit rebond ici. Depuis la descente ici, avec les deux grosses chandelles rouges que vous avez ici. Donc, voilà, ça ne se présente pas si mal, normalement. On a aussi la dominance du Bitcoin. Ça, c'est vraiment la clé, pour le coup. C'est en train... Oui, j'ai ajouté un autre niveau de résistance, d'ailleurs. Vous pouvez voir qu'on est toujours en train d'augmenter. Le niveau important a été dépassé. C'était un support et une résistance ici, sur la dominance du Bitcoin. Plusieurs fois par le passé, ça a été pertinent. Donc, le niveau auquel on est actuellement pour la dominance du Bitcoin, si jamais on parvenait à franchir ce point, eh bien, le prochain, ce sera les 64%. Ce qui signifie que les altcoins sont en train de se faire démolir, alors que le Bitcoin augmente de plus en plus. Pas tous les altcoins, bien entendu. Si vous regardez les altcoins actuellement, en intraday, vous pouvez voir que beaucoup de projets sont en baisse. Cependant, on va regarder un peu le mensuel. Et de ce côté, c'est plus intéressant. Le mensuel, il nous donne simplement que de nombreux altcoins sont en chute de 30, 40, peut-être 50%. Mais les altcoins qui gagnent sont en hausse de... Oui, ici, on a 200, 90%, 15% et ainsi de suite. Donc, on a toujours des gagnants. On a des altcoins qui s'en sortent. Évidemment, je vous le dis depuis des mois et des mois, c'est beaucoup plus dur de les choisir. La plupart des altcoins sont en chute, c'est vrai. Mais voilà, c'est un petit peu l'état du marché actuellement. Il faut faire avec. Il faut être super sélectif avec les altcoins que vous allez choisir. Bien sûr, je continue à vous parler des altcoins que j'achète personnellement. Je partage ceci avec vous dans ces vidéos. En fait, tous les jours, jusqu'à présent, ça s'est porté plutôt pas mal. Mais voilà, encore une fois, il faut être sélectif avec les altcoins qu'on achète. Sinon, pour passer à autre chose, on a l'indice du dollar. Le DXY est actuellement sur un support important. Vous pouvez le voir juste ici, ça fait un petit moment. Voilà, gros support ici. On a franchi le seuil hebdomadaire. Encore une fois, vous pouvez le voir ici, ça a été une résistance. Finalement, on a une grosse chandelle de ce côté et on a atteint ce support juste ici. Et puis, disons... On verra bien si cette chandelle rouge ici sur l'intervalle hebdo qu'on vient juste de commencer va pouvoir clôturer comme ceci. Voilà, il reste une semaine complète. On verra si ça va se maintenir à un nouvel indice ou si on va voir une rechute. Si on voit une chute, en général, ça signifie que le Bitcoin est en train de remonter et les actifs, en général, également remontent. Donc voilà, ça, ça va être un élément clé à examiner. Je voulais vous montrer ceci, d'ailleurs, également, que j'ai jugé super intéressant. On vient de clôturer deux chandelles vertes mensuelles consécutives. Pourquoi est-ce important ? Eh bien, regardez ce qui s'est passé précédemment lorsqu'on a eu un événement de la sorte. Juste ici, pour le coup, on a eu clôturer deux chandelles vertes consécutivement. Après ça, on a eu une énorme pump. On a clôturé deux chandelles vertes juste ici d'affilée. On a eu un gros pump après ça également. Ici, il faut l'admettre, on a clôturé deux chandelles vertes sans rallye. Ici, pareil, mais là, pour le coup, c'était plus proche du sommet du cycle, ce qui, selon moi, est une grosse différence. Je ne pense pas qu'on soit proche d'un sommet de cycle, cette fois-ci, à la situation actuellement où on se trouve. Vous pouvez voir deux chandelles vertes consécutives ici. Gros rallye qui sont non suivis. Encore une fois, pareil, de ce côté et au milieu de la consolidation, on a deux chandelles vertes. Gros rallye. Vous pouvez voir ici que ça continue tout au long de cette course en 2015 ainsi qu'en 2017 également. Voilà. En général, deux chandelles vertes d'affilée ici sur l'intervalle mensuel. C'est un bon signe pour savoir si on est dans une phase de consolidation et non pas proche d'un pic de cycle ici. Je ne pense pas qu'on est proche du sommet de ce cycle. Vous le savez, ça signifie qu'on est en train de se consolider. En fait, c'est ce qu'on a fait tout au long de cette année, j'ai envie de dire. Donc voilà, pour moi, tout se présente toujours pour le mieux. On verra bien si on va bientôt avoir ces poussées à la hausse. Sinon, le gouvernement américain commence à dépenser de plus en plus d'argent. En fait, les dépenses ont grappé en flèche au troisième trimestre de 2024 avec près de 10%, ce qui représente la plus forte hausse depuis le premier trimestre 2021. Donc, on dépense beaucoup plus d'argent actuellement et ça, ça ne fait que continuer. La liquidité dans le monde va continuer à augmenter, ce qui signifie que le Bitcoin, dans ce type d'environnement, a tendance à avoir des énormes rallies à absorber une partie de cette liquidité. Voilà. Tout semble aller pour le mieux, de toute façon, pour le Bitcoin à l'avenir. La seule chose un petit peu inquiétante, c'est encore et toujours la même chose, la situation au Moyen-Orient ici qui cause énormément de peur sur les marchés. Vous pouvez voir que la Chine cherche également à approuver un plan de relance budgétaire tant attendu pour le coup. Donc voilà. Davantage de stimulations financières de la part de la Chine également qui peuvent arriver sur le marché. Ça stimule l'économie, les marchés. Mais au Moyen-Orient, je reviens sur ça, eh bien, on va un petit peu regarder les derniers rapports ici. Par exemple, il a été dit que l'Iran, de leur côté, sont en train de planifier une attaque forte et complexe contre Israël. Ils avaient pour le coup dit auparavant que cela se produirait avant l'élection présidentielle américaine, ce qui, eh bien, en quelque sorte, a donné l'avertissement dont je vous ai parlé. Que se passerait-il si, le jour de l'élection, on voyait Donald Trump perdre et qu'on voyait également l'Iran lancer une attaque ? Là, ce serait le scénario le plus cauchemardesque possible pour le jour de l'élection de demain. C'est quelque chose auquel il faut toujours se préparer. On doit s'assurer qu'on ajoute suffisamment de marge pour ne pas se faire liquider. Je pense que tant qu'on se reste en vie ici, quoi qu'il arrive, on va gagner énormément d'argent. Il faut juste garder ses positions. Maintenant, voilà le truc. Le PDG de Citadel, Ken Griffin, a déclaré « On s'attend aujourd'hui à ce que Donald Trump remporte la Maison-Blanche dans quelques jours seulement ». Voilà ici ce qu'il en pense. D'ailleurs, il a également été dit qu'il s'attend à un grand rallye après la victoire de Donald Trump. Évidemment, c'est ce qu'on préférerait. Ça va constituer un environnement pour le risque cette fois. Il pense que les marchés vont augmenter après la victoire de Trump. Il y a donc deux éléments différents en mouvement ici. Est-ce que Trump remporte l'élection ? Est-ce qu'on va monter après sa victoire ? Et encore une fois, disons, la carte a connu. Qu'est-ce qui va se passer au Moyen-Orient ? On n'en sait rien. Mais on peut tout de même supposer qu'il a raison. Pourquoi ça ? Parce que Citadel, c'est simplement le fonds spéculatif le plus prospère de l'histoire. Ils ont gagné des sommes absolument monumentales. Ils ont eu raison la plupart du temps. Et c'est pourquoi on doit faire attention lorsque ce type dit quelque chose. Il a, plus souvent que non, tendance à avoir raison. Voilà. On a plein de choses importantes qui se produisent ici. On joue en fonction des probabilités. Comme je vous le dis, les gars, l'essentiel, c'est de ne pas vous faire liquider. Le plus important, c'est de rester dans le jeu. Je ne vous lirai jamais assez. Hier, seulement 213 millions de dollars de trades se sont fait liquider. Des traders ont perdu de l'argent pour l'équivalent de 144 millions de dollars en long et 86 millions de dollars en position short. Donc, en général, ici, si vous regardez la carte thermique des liquidations, il n'y a pas grand-chose en termes de baisse. Il n'y a pas beaucoup de long sur le point d'être liquidé ici. Mais il n'y a pas non plus de short. Il y en a un petit peu plus. On pourrait avoir un beau squeeze ici vers les 70, 75, enfin 70 500 dollars, pardon. Peut-être qu'on pourrait avoir une petite explosion, mais rien de fou. On pourrait avoir des liquidations de short qui provoquent une hausse du prix à la hausse. Mais voilà, rien de dingue. Le plus important, les stratégies trading sont en train de profiter de cette volatilité. Tout va bien de ce côté. Si vous souhaitez utiliser ces bottes de trading, bien entendu, vous pouvez vous inscrire en utilisant les liens en description. Inscrivez-vous ici sur PionX. Ensuite, vous serez éligible au bonus avec ce lien. Et puis, en un seul clic, vous pouvez copier les stratégies de trading simplement avec ce troisième lien et tout sera mis en place pour vous. Maintenant, je pense, en fait, pour le coup, à mettre en place un autre bot pour Solana. Les gars, ça fait un petit moment. Il y a pas mal de personnes qui me le demandent aussi. Plus de nouvelles sur ce sujet à l'avenir. Je pense que ça pourrait être potentiellement après l'élection. Là, ça devrait être trop dangereux. Mais voilà, grosse mise à jour importante à venir également avec du trading Solana. Une nouvelle sur la chaîne. Voilà, on est en train de faire des tests actuellement pour voir si... En fait, on fait des tests rétrospectifs pour voir comment cette stratégie de trading aurait pu fonctionner avec les paramètres par le passé pour Solana pour être sûr que c'est pas trop trop risqué. Bien sûr, ce sera plus risqué. C'est un altcoin en quelque sorte. Donc voilà, de toute façon, Solana, je pense qu'il va avoir du bon, positif au cours de ce cycle. Donc voilà, de toute façon, dans un moment, je pense qu'elle sera à un prix plus élevé qu'aujourd'hui. Donc ça devrait aller. Mais voilà, on fait des tests et je vous tiendrai au courant en temps voulu. Pour le moment, le Bitcoin, c'est l'essentiel. Bien entendu, si c'est celui qui va nous rapporter ce fameux million de dollars de bénéfices. Mais voilà, on se retrouvera très bientôt pour tout ceci. Je vous tiendrai au courant, comme toujours, dès que j'ai ça qui est prêt. Merci d'avoir regardé et moi, je vous dis à la prochaine.